alors nouvelle vidéo et puis là on va surtout parler que ce soit un blog ou un site on va voir pourquoi il est important d'attirer l'attention on va prendre le principe vous êtes dans la rue vous passez devant une épicerie un magasin et puis à une belle vitrine et bien la tendance elle va être alors les vitrines sont là pour vous attirer vous faire rentrer dans le magasin s'il n'y a pas de vitrine et si rien ne vous attire et bien vous allez passer de vente sans rentrer à l'intérieur voyez ce qui va se passer il n'y aura pas de vente forcément et bien lorsque vous avez un site ou un blog ça va être pareil la personne recherche votre site blog sans le savoir via des mots clés elle arrive sur votre site s'il est bien optimisé ou sur votre blog si tout est bien optimisé ou sur un article de blog ou sur une page de votre site et et puis là ok c'est où elle est intéressée ou elle l'est pas alors il ya une solution qui est assez simple pour garder la personne au moins au chaud comme on va appeler ça prospect ça va être alors certains vont dire oui c'est fini c'est terminé etc ça va être de lui proposer un petit formulaire et de lui offrir un cadeau le cadeau tout simplement les gens aiment les cadeaux à l'origine mais ça marche encore malgré tout ça peut être de créer ce qu'on appelle un livre numérique ou ebook alors pour ça c'est assez simple il suffit de prendre un traitement de texte style word ou avec open office vous tapez le texte vous mettez en forme il existe aussi des logiciels pour faire le ebook avec des images des photos à l'intérieur par la suite je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment rendre un ebook virale et puis le but c'est que la personne vous offre au minimum son adresse email en échange de votre cadeau le minimum ça peut être donc le ebook mais qu'est ce qu'on pourrait mettre encore comme cadeau ça pourrait être de l'audio ça pourrait être de la vidéo ça pourrait être un coaching une mini formation etc des choses de qualité que vous allez offrir en échange du je dis bien au minimum l'adresse email éventuellement vous pouvez demander le prénom personnellement j'ai testé aussi le fait de demander un téléphone mais sans sans je dirais obligation parce que si vous mettez une obligation de mettre un numéro de téléphone les gens ne vont rien mettre du tout et je dirais que quand je demande un numéro de téléphone voilà selon votre domaine votre secteur d'activité une fois sur trois toutes les trois fois toutes les trois inscriptions j'ai au moins un numéro de téléphone ça a été c'est le cas pour différentes activités que je fais et ça fonctionne aussi bon le minimum l'adresse email voir le prénom alors pourquoi le prénom j'en parlerai quand on parlera de d'automatiser l'activité c'est que vous allez pouvoir personnaliser des envois d'emails grâce au prénom via des autorépondeurs donc là je veux pas aller trop loin donc le but maintenant c'est donc je le répète c'est d'attirer la personne d'attirer l'attention elle rentre on va appeler ça la boutique on rentre dans votre magasin c'est votre site ou votre blog ou votre voilà ce que là par où elle est arrivée via ses mots clés via sa recherche et puis là il faut la retenir la retenir en lui offrant le cadeau tout simplement et après il faudra cette personne va devenir un prospect avec des autorépondeurs on peut renvoyer la personne pour lui proposer d'acheter un service un produit etc je vais pas trop m'étaler dans cette vidéo le but c'est surtout de la retenir en tant que prospect pour au final par la suite l'amener sur vos produits ou services via des pages de vente différentes différentes procédés sont possibles existe pour ça via ce qu'on appelle des tunnels de vente et le but ça va être de l'amener jusqu'à la vente et puis là bas faut prendre son temps il faut juste fidéliser la personne et ça c'est ça commence à être la voie royale je vous l'assure quand on veut développer une activité en automatique sur internet donc voilà lorsque vous avez votre site votre blog etc pensez toujours à offrir quelque chose pour retenir la personne au minimum son adresse email pour exploiter la liste adresse email l'argent est dans la liste rappelez vous mes amis l'argent est dans la liste et la priorité c'est de vous créer une liste de prospects voilà pour aujourd'hui pour cette vidéo et sinon moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et à ciao